Washi en japonais C'est une vieille technique qui date de 1300 ans qui est faite à partir d'un arbre qui s'appelle en japonais le kozo et en fait c'est un murier à papier, murier de Chine nous qu'on a aussi dans toute la région, dans tout le sud-est de la France donc il y a une étape assez longue de fabrication de la pâte où on gratte les écorces au couteau où elles sont mises à bouillir, nettoyées et battues avec un maillet et là après on prend la pâte en plusieurs fois donc on prend la pâte, on puise avec le tamis on relève, on agite légèrement de droite à gauche pour évacuer l'eau et puis pour bien répartir la pâte pour faire à des feuilles régulières on laisse s'égoutter donc là voilà, c'est en train de s'égoutter là j'enlève la pâte au milieu pour éviter de déchirer les cartes on relève la couverte du tamis et là on obtient deux cartes postales qu'on dégoutte et après on n'a plus qu'à les mettre à presser et à sécher donc là dans la cuve nous avons la pâte à papier qui a été préparée à partir de murier à papier de l'eau et un mucilage de racines d'hibiscus donc c'est un dispersant en fait qui aide à faire le geste de fabrication de feuilles c'est les japonais qui a mis cette technique au point il y a 1300 ans et là nous avons le tamis avec lequel nous fabriquons les feuilles pour puiser la pâte l'égoutter et former la feuille et les cartes postales là en l'occurrence ici nous avons deux planches de bois munies de tissus qu'on appelle de l'intissé non tissé en fait ça sert au pressage pour éviter que la carte postale s'écrase de trop au moment du pressage ça solidifie la structure encore humide et après ça permet de maintenir la carte pour aller la déposer sur la plaque de séchage pour la transférer sur la plaque de séchage donc la presse sert à égoutter l'eau à faire partir la première grosse quantité d'eau pour que la feuille soit un peu plus sèche et qu'elle se tienne afin de pouvoir après la rouler et la transférer sur le panneau de séchage donc là nous avons le panneau de séchage donc là c'est de la tôle galvanisée mais normalement c'est sur des panneaux de bois et ça sèche au soleil là pour l'atelier pour que ce soit plus rapide on l'a fait avec un système maison de radiateur et là il faut environ une heure et demie de séchage alors que traditionnellement quand c'est sur les panneaux de bois c'est deux à trois jours de séchage Sous-titrage Société Radio-Canada